Je voudrais noter pour le déplorer que le riz camerounais se meurt. Nous avons des Chinois qui cultivent le riz ici et qui l'importent directement en Chine, sans rien vendre aux Camerounais. Ils refusent même que le Camerounais ait accès à ce riz. Nous avons l'Underbrice, nous avons le Yaguarice, qui sort et qui va directement au Gabon ou au Nigeria, parce que les Camerounais n'en consomment pas. Mais c'est quoi cette histoire ? Nous pouvons produire le riz au Cameroun et massivement. L'État doit dire que stop, c'est terminé, ça s'arrête. Il faut que quelqu'un tape du poing sur la table pour dire que c'est bon, c'est terminé. On ne peut pas continuer de tuer les Camerounais comme ça. On fait du riz en Banga, je ne le savais pas. Nous avons découvert tous qu'on produit du riz en Banga. Il faut donc investir massivement dans ce secteur. Que les importateurs qui font leur bail en voulant tuer les Camerounais, en prenant parfois des produits périmés, des produits de mauvaise qualité et venir les déverser. Parfois, c'est le vieux riz qui est destiné au bétail qu'on vient reconditionner et on met dans les sacs pour donner aux Camerounais de consommer. Il faut que cela s'arrête. Il est temps plus que jamais pour le Cameroun de commencer à construire lui-même son industrie. Cela veut dire que tous ces Bayam seulement leur demandent d'investir dans l'industrie, dans la culture, dans la production locale. S'ils ne peuvent pas, ils quittent. Ils quittent, tout simplement. On ne peut pas continuer à subventionner des gens qui nous volent de l'argent et qui n'aident pas au Cameroun.